C'est essentiel et primordial, la prévention santé-sécurité pour le bon passage, c'est notre objectif au quotidien. On est très heureux de participer au salon Présenticlade cette année, sachant qu'on n'en a pas eu depuis 2020. Donc encore une fois, on est présent, la volonté est vraiment là, on est partenaire de la caisse et on souhaite du jour être partenaire de la caisse à continuer. Au niveau de l'entité, la prévention de la sécurité, comme je l'ai dit, c'est un objectif premier, l'objectif c'est zéro accident, c'est vraiment notre slogan et notre envie. Et donc pour faire ça, il faut être présent à chaque élément pour montrer nos actions au quotidien et la formation qu'on peut faire au niveau des salariés. Au niveau de, moi je parle au nom des fâches inégales, peut-être que le niveau de l'Afrique a été en train de dire aussi. Au niveau de l'Afrique a été positionné dans le milieu de l'Afrique, c'est vraiment un effort au niveau de l'Afrique, c'est vraiment que je pense que c'est pour l'embaucher dans le milieu de l'Afrique. Et donc toute la démarche de prévention qui est en l'UF dans le milieu de l'Afrique, ça m'a égale pour réaliser toute la démarche sur l'Afrique. Alors les trois choses sont bien passées, il y a eu beaucoup d'influences par les étudiants, c'est les étudiants, les professionnels, les étudiants dans le secteur de l'Afrique, 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 l'Afrique. Les étudiants qui sont venus, donc c'est vraiment une des cibles pour voir l'avenir. C'est essentiel, c'est essentiel dans le sens où ça fait partie de notre ADN, c'est une obligation, je pense que, et on peut, donc, ça devrait être interdit, malheureusement, de se blesser sur un chantier. Je pense qu'on va nous mettre tous les moyens pour en faire monter en compétences ensemble nos salariés, de façon à ce qu'on a atteint le zéro accident. Donc ça, être au salon, c'est plus qu'une visibilité, c'est un devoir. Donc on est vraiment là pour en faire monter en compétences et l'entreprise, les salariés, mais aussi également les sous-traitants. Donc c'est vrai que le salon est très bien fait, il y a une belle affluence, mais il y a aussi énormément de stands d'autres entreprises, donc c'est essentiel. Donc il y a vraiment une montée en puissance au niveau de la Convention de sécurité au Sénégal. Et c'est très bien.